Il faut qu'on pense à nos vannes ! Les gens vont découvrir enfin. Pourquoi tu fais comme ça ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Faut que je trouve une manière de le rendre gênant. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là. Peut-être que je me suis trompé. Dans ce cas-là, on va changer nos plans. Sale bâtard ! La voix qui sent le sexe. Ça a pas l'air d'aller. Je t'aime. Quoi ? Yo, la team ! J'ai enfin retrouvé les logs de cette chaîne YouTube que j'avais visiblement perdu parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté ici. Je sais, je suis désolé. Mais je vous avais promis un nouveau concept. Et il arrive. C'est aujourd'hui. Pour ce faire, je suis en riche compagnie. Ça ne se dit pas. En agréable compagnie. Je m'aime bien. Je propose qu'on l'adopte. Riche ? Tu es riche ? Oui. Non. Moi, oui. J'ai deux yachts. Une photo tout de suite de tes deux yachts. Je suis avec Laurent. Laurent, qui es-tu ? Je suis Laurent Blampin, comédien de doublage. Je suis également avec Adeline, qu'on ne présente plus, qui est la voix de tellement de trucs. Il faut vraiment laisser des castings à d'autres comédiennes. Adeline, à un moment dans ta carrière. Oui, mais je prends ma retraite. Arrête de dire ça, putain ! Dernier nom des moindres, finalement. Je suis avec Sora, s'il vous plaît. Oh là, oh, seul, seul ! Euh... Sora, pas comédien de doublage. Non. Finalement, le seul. Mais du coup, c'est intéressant, puisque tu vas être en parfait handicap aujourd'hui. Super. Ça va être mon handicap, surtout. C'est vrai. Allez, lance les règles de cons, là. Les règles de cons qu'on va expliquer avec une voix off qui le fera beaucoup mieux que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos deux duos vont se séparer et auront chacun une heure et demie en studio d'enregistrement pour parodier deux scènes sélectionnées à l'avance par la prod. Petite contrainte, les thèmes de chaque parodie sont imposés. Chaque équipe a donc une scène de film et une scène d'animation à parodier. Si jamais on sèche qu'on galère à trouver quelque chose, Lenny, qui est auteur, est là pour nous épauler. Ou juste slay un max. Ah oui, avant de commencer, petite précision. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'annonce de fin de retake, la chaîne va changer de nom 7 jours après la publication de cette vidéo. Pas de panique, ça veut pas dire qu'on change de contenu, il y a juste des nouveaux concepts. Mais voilà, changement de nom pour acter un peu le nouveau chapitre, la nouvelle page. Je me devais de le dire là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ouah. Ah oui. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Alix, c'est ça ? Oui, je vous présente la nouvelle cave. Très belle cave. Ah ouais, vrai Audi. C'est à notre taille ça, non ? Salut ! Profitez-en bien. Après vous retournez dans vos apparts tout pourris. Comment va ton frère jumeau, ça va dans l'autre studio ? Bah écoute, il se porte pas mal. Il te ressemble quand même pas mal. Ouais, c'est vraiment, la ressemblance est frappante. Non mais c'est ma soeur, mais elle a du poil en plus. Je suis un peu impressionnée. Pas moi, personne m'impressionne. Mais attends, qu'est-ce qu'il se passe avec ce siège ? Ils sont incroyables ces sièges. Mais pourquoi je suis... Moi je propose qu'on change le concept de la vidéo. La sieste. Oh ouais, viens, on fait pas la vidéo. Non, on est bien là. Donne la main comme ça. Je t'aime. Quoi ? Tu peux nous mettre un petit euh... Une petite série Netflix ou pas ? Ah non, j'ai un petit extrait pour vous. Ah ! On va découvrir la cloche alors ! Ensemble. Ok. Boromir et Frodon font du team building. Ok, d'accord. Quoi ? Edouard est naturopathe. C'est... Faut mettre à la chimiste ? Ou Edouard... Ah non, je suis con ! Edouard, c'est l'autre dans Twilight ? Oui, c'est Twilight ! Et le dernier thème, je te laisse. Le dernier thème. L'honneur. Tintin est un énorme wib. Entre parenthèses, son voyage au Japon est annulé. Et Sasuke prend une femme pour un gâteau trompe-l'oeil. Alors le deuxième me fait beaucoup rire. Le premier... Sasuke, c'est Naruto ? Sasuke... On peut découvrir les extraits ? Vas-y. Découvrons l'extrait de Twilight. Ah oui, petite précision. On parodie les scènes dans le cadre du jeu pour mettre le doublage à l'honneur, mais il s'agit évidemment pas de se moquer ou de descendre les oeuvres. On a choisi que des trucs qu'on kiffe et qui sont absolument cultes, donc j'espère que j'aurai froissé aucun ayant droit au diffuseur parce que la démarche est bienveillante et que c'est des boîtes avec qui j'ai plaisir à bosser. Voilà, c'était l'instant corpo, mais c'est important de le préciser. Je m'en rappelle pas du tout de cette scène. Ça fait une étalité que j'ai pas vu le film. Je sais même plus ce qu'il y a fou dans cette forêt. Je sais pas, ça a pas l'air d'aller. Mais là, tu fais quoi, là ? Je répète ! Je répète mon texte ! Il y a pas de texte ! Justement, j'ai que des respis. Il faut qu'on pense à nos vannes ! Il y a des plans de caméra qui tournent en boucle autour. J'adorais un débruitage ! Tu sais, on va... Tu peux ? Vas-y, on fait ça ! Oh là là, mais il s'arrête pas, là ! Il va falloir que tu sois synchrone. Oh ! Oh non ! Regarde cette branche ! On va te la faire en infusion ! Wow ! Bon courage avec ça, les joues ! Ah ouais ! J'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux depuis genre très très longtemps, donc je ne me souviens pas des scènes et je ne sais pas ce qu'on va faire. Petit balade en forêt. Ouais. Il respire. Ouais, il y a toutes les respis et tout. Putain, c'est chaud sans l'original aussi. Ouais, mais ça permet une liberté aussi. Oui, oui, c'est vrai. Il a l'air un peu réprobateur. Mais je pense qu'il s'occupe du team building. Et lui, il s'est fait embarquer de force pour moi. Et lui est là à ramasser du bois après voir des trucs, des activités. Lui, il a pas envie de faire des activités là, je pense. Non, non. Oh, il est vraiment pas content. Oh là, ouais. Tu parles beaucoup, t'as des tartoches. Content ! Il est pas content, il est pas du tout. Il le chatouille. Je pense qu'il va le chatouiller. Je pense aussi. Et il se casse. Très bien. J'ai une aide si besoin. Bonjour Adeline, bonjour Sora. Est-ce que l'extrait vous plaît déjà ? Mais c'est long ! Il y a des choses à faire. Et il y a beaucoup. Bouh ! Quelle horreur ! Putain ! J'en ai plein de bon conscience. Vous êtes beaucoup plus grand que l'autre duo. Tu veux dire que ton jumeau dans l'autre... Que mon jumeau qui va... Mais on communique en télépathie, c'est un truc de métis. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils disent au début dans le film ? Non. Tu peux nous dire ? Le contexte au début, c'est le moment où elle lui dit, tu fais machin, tu fais truc, je sais ce que tu es. Et je suis quoi ? Un vampire. C'est un vampire. C'est ça. C'est le moment. Et il lui dit, quel âge tu as ? 17 ans. Mais depuis combien de temps ? Depuis très longtemps. Donc nous, on part sur un truc de team building. Vous pouvez partir là où vous voulez. C'était pas mal ces idées que vous aviez commencé à lancer en mode... Pas content. Ou pas content, pas content pendant 3 minutes straight. C'est parfait. On fait que ça ? Super. On a bouclé dans 10 minutes ? Je préviens à mon jumeau que c'est bon. Évidemment, vous partez sur de la médecine alternative si vous voulez, etc. Vous partez là-dedans. Vous étiez déjà bien inspiré l'idée de l'infusion avec le truc. C'est très drôle. Ce que je vous propose, c'est qu'on recommence à regarder le début. Et vous trouvez vos premières idées. Et voyez ce qui vous amuse. Un naturopathe, il prend pas la carte bleue. Infusion... Vous portez des sarouelles. Je vais mettre mes grosses lunettes sur mes gros yeux, afin de voir quelque chose. Pour moi, il est en train de ramasser son bois et il râle. Pour moi, il y a de ça. Je trouve pas des bouts de bois assez gros. Quoi ? Viens m'aider. Il se penche. Je suis content de te voir. T'es le seul à être venu. T'es vraiment mon copain. Je comprends pas pourquoi la consultation a lieu ici. C'est mon nouveau cabinet. J'espère qu'il vous plaît. Mais t'es plus loin. Faut que tu le fasses de plus projeté, là. Pourquoi tu fais comme ça ? Mais... Je sais même pas que ça veut dire plus projeté. Vas-y, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. C'est mon nouveau cabinet ! Voilà. Reviens et maintenant tu le fais comme si j'étais... Non mais je suis bien là, c'est bien ! Non ! C'est le pauvre Alix ! Faut que tu sois proche du micro. Comment je fais pour faire autant d'être loin sans être loin ? Mon astuce, c'est que je projette dans ma tête que la personne est genre là. Ok. Ou, si c'est plus loin, là. Coucou l'équipe technique ! D'accord, ok. Ok, ok. Tu vois ? Ok, ok. Petite astuce. Joue avec moi ! Joue avec moi ! Vous êtes complètement malades ! Une cabane ! Une belle cabane ! Aussi, aussi ! Aussi ! Je me casse ! Sale bâtard ! Tu peux venir pour un problème très bénin. Tu lui dis, je suis venu pour une bronchite, je comprends pas ce qu'on fout là, tu vois. Pour un Panari. Ouais, je suis venu pour un Panari. J'aime beaucoup le Panari. Panari, je crois que ça parle assez aux gens. Le mot est drôle. Qu'est-ce que tu penserais d'autre ? Mais ça peut être bronchite, si vous préférez dire bronchite ou... Moi, je suis pas... non, euh... Hémorroïde ! Enfer ! Ouais, y'a peut-être une raison pour laquelle les autres, on va voulu venir aussi. On reprend le début. Pour moi, précise, on va faire... Ça sera beaucoup plus précis bloc par bloc. Y'a pas besoin de prendre trois semaines pour construire une cabane. Trois semaines, c'est le temps minimum ? Et vous êtes con ou quoi ? Une belle cabane bédouine. Vous m'aviez promis une augmentation. Je croyais que vous veniez par amitié, moi. Je suis votre M plus 1. C'est moi qui décide quand vous êtes promis. Pas vous, d'accord ? Vous avez tout gâché avec votre promotion. Bon, ça part beaucoup trop en couille, là. Je vais rentrer chez moi. Non, vous allez pas rentrer chez vous. C'est pas vrai. Vous allez rester ici. Et... Je vais vous faire déquiler. Allez. Attention. Je me mets en condition. Ah, je vois ça, je vois ça. C'est parti. Je comprends pas pourquoi la consultation a lieu ici. C'est mon nouveau cabinet. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ? Pour des simples hémorroïdes, mais... J'ai des sérieux doutes. Vous m'avez prescrit des granules la dernière fois. Vous prenez pas la carte vitale. Et vous m'avez demandé de payer qu'en cash. C'est pas là que je dois le dire. Pourquoi est-ce que tu n'es pas sur les X ? Parce que je fais ce que je veux. Ok. Je sais pas, avec un petit feu. Écoutez, j'adore les cabanes. Mais ça ne justifie pas que vous ayez menacé ma famille pour que je vienne. Comment ça menacer ? J'ai menacé personne, moi. Je vous ai juste promis. Reculez, d'accord ? Un peu de bon temps. Merde. On prend là-dessus, on prend là-dessus. Vous reculez, d'accord ? Un peu de bon temps, Frodo. C'est tout ce que je vous ai promis. Ça, une très belle cabane bédouine. Ouais, on n'envoie pas la couleur de la cabane. Elle est rouge, Frodo. Comment avez-vous pu oublier la couleur de la cabane ? Frodo, un petit feu au milieu. Quoi ? Dans ce cas-là, on va changer nos plans. Bon, écoutez... Attends, fais-nous écouter ce qu'on arrête. Et je vais voir où on peut bifurquer. Fais le creepy, ouais. Très bizarre. La voix qui sent le sexe. C'est parti. Je comprends pas pourquoi la consultation a lieu ici. C'est mon nouveau cabinet. Vous êtes là pour quoi ? J'ai des hémorroïdes, mais... J'adore les hémorroïdes. Pour un vampire, c'est normal d'aimer les hémorroïdes. Bah aimer les hémorroïdes, c'est un vampire ! Pardon, Sora vient de faire une blague de fou. Ah, putain, génial. Excellent, excellent. Ah oui, qu'est-ce qu'il se passe, là, au studio ? Je vous regarde, c'est super stylé. On est en 2004 ! Je pense qu'elle est... Dans dix minutes, elle est rentrée. Titres. Tu m'enlèves la vanne de la bouche. Oh, de la bouche ! Cocaine ! Oh, j'ai lancé Alix, merde, putain. Les gens vont découvrir, enfin... Enfin ! Alix en studio. Le vrai Alix. Avec des filtres ! Avec tout un tas de filtres ! Je lui ai appliqué le filtre YouTube. Il est carrément flouté, en fait. Toute la vidéo, c'est un long bip. Chaque plan, c'est un long bip. Le jour bip. Il est entièrement nu en même temps. Sachez-le, les vêtements, voilà, sont ajoutés par CGI. Il est venu nu aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit. Mon TPE est en panne. J'ai pas d'idée de texte. Ah bah, il raconte sa vie pendant une demi-heure. Bah, là, c'est la prescription. 50 millilitres de camomille. Du charbon actif. Charbon actif, c'est bien. Pour les héméroïdes ? Oui. Bah, vas-y au plan. Et puis, je ferai le raccord après. Calmez-vous ! Voilà. Tu peux faire un... Calmez-vous ! Calmez-vous ! Un peu frémissant. Un peu frémissant. Vas-y, vas-y, vas-y. Calmez-vous. Oui, c'est bien. Il est presque précieux. Oui, c'est bien. Enfin, c'est quoi ce truc, là ? 50 squats, 100 mountain climbers, un petit peu de jogging. Vous pouvez vous balader un petit peu en forêt aussi. Moi, j'adore me balader en forêt. C'est ce qui me fait plaisir. Moi, il me connecter avec la nature, c'est mon truc. Professeur de danse de forêt. Tu gardes tout, de toute façon, Alix ? J'ai tout. Au cas où, il y aurait un accident heureux. Ouais. Un accident heureux ? Ouais. Ouais. Un accident heureux ? T'inquiète, mec, j'ai pas la vanne. T'inquiète, c'est du jargon. Ah ok, j'ai pas la vanne. Pas du tout. J'ai jamais dit ça de même. C'est tout, je trouvais vraiment que c'est allié. Putain, mec ! Ah, c'était les meilleurs respis de la Terre, Milo ! Tu vas avoir l'impression toujours que c'est pas assez, mais vraiment, donne tout. C'est parti. Mais c'était quoi ça ? Je sais pas, je l'imaginais que c'était comme ça. C'est très drôle. Moi, je l'imaginais que c'était comme ça. Ok, super. Bah, je crois qu'on a tout, on va y réécouter. Monsieur Frodo ! Non, attendez ! Venez par ici ! Dans le cas ! Ce n'est pas rire ! Laissez-moi rire ! Eh, ça marche bien en vrai ! Ça marche très très bien, je suis sûr que ça va faire rire l'autre équipe. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième scène ? Allez, on parasse, ok. Allez, découverte du deuxième extrait. Naruto. Naruto ? Ouais. Ok, c'est parti. Ah, ça me parle, j'aime bien. Naruto, euh... Thème gâteau trompe-œil. Vas-y. Déjà, tu peux lui faire faire wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Tu te rappelles de ce qu'ils se disent en vrai ? Bah, c'est un moment où Sasuke, il casse la tête, il se barre du vinaille, il essaie de le ramener, nanana... Ça va pas bien, là, la dame ? Ouais, elle est pas bien, là. Elle est pas bien. Et comment on va faire le trompe-l'œil ? Bah, du coup, c'est la meuf par terre qui est le trompe-l'œil. Ok. Il y a des bouts de cake par terre, là. Il y a des bouts de gâteau. C'est des indices ! C'est elle, le gâteau ! Tu crois que j'avais pas compris ? Ça fait une demi-heure qu'il m'essaie de me bouffer. T'as besoin d'une spatule ? On va la goûter ensemble. Comme ça, on se rassure. Elle parle longtemps, Marc-au-dran ! Oula, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Tu vas avoir de quoi faire. Je crois qu'elle pense, nan ? C'est possible que ce soit moi qui pense. Oh la vache ! Ah putain... Ah mais je pense longtemps ! Ah, et du coup, il se dit, c'est toi le gâteau. C'est parti. Ok. Donc, Tintin est un gros wib. Une lettre. Très bien. Ça peut être justement que sa demande de visa a été acceptée. Ah oui ? Et qu'il est genre content d'aller au Japon. Tu vois, il est en mode putain I guess ! Il y a un truc dans le journal. Et il a l'air vachement triste. Est-ce qu'il a pas lu un truc triste dans le journal par rapport au voyage au Japon ? Ah oui, il y a eu un tremblement de terre, très clairement. Et donc, pas possible. Un tremblement de terre ? Et là, il pleure un tremblement de terre et il pleure. Et il faut qu'il soit gênant. Le principe, c'est qu'il est wib, donc il est fan de Japon et gênant. Faut que je trouve une manière de le rendre gênant. Nandekuleo, capitaine ! Ah oui, c'est bien ça. Ok. Oursaï ! Il vient le chercher dans sa chambre. Xamahavo, capitaine, j'irai quoi qu'il arrive. Ah d'accord. Tu vois, un truc comme as. Et lui qui est là, non mais Tintin, ce n'est pas possible en fait. Il y a eu un tremblement de terre. Et sorti. Ok, waouh. Alors ! Leni, tu vas nous aider. Il y en a des plaisir. Je vais vous aider, je vais vous aider, vous en faites pas. Donc nous, en effet, t'as très bien compris. L'idée du gâteau trompe-l'oeil, c'est que c'est Karine le gâteau trompe-l'oeil. Tu vois, il y a du coulis de fraises qui coule tout du long. Il a essayé déjà de lui croquer un bout. Pour Karine, je pense que tu pourras faire le petit extrait où elle est en mode à l'aide. Ça fait une devineur qu'il essaie de nous bouffer. Mais donc vous avez déjà de très bonnes bases pour partir là-dessus. Et en effet, à la fin, c'est toi. T'as plusieurs passages où tu penses dans ta tête. Il pense beaucoup. La femme peut me mettre, attends, et si c'était Sakura le gâteau ? Quoi qu'il arrive, je suis toujours là. D'accord ? Ok. Je suis avec vous. Très bien. Il est avec nous. C'est obscur. C'est vraiment sympa. Wow ! Hi ! Wow ! J'ai pas grand-chose à vous dire. Sur la première scène, vous avez été des monstres. Vous avez grave géré. Là, c'est un extrait de Tintin. Classique. Captain Haddock, ça tira super bien. Merci. Comme d'hab, je suis à côté. S'il y a besoin que je vous souffle des petites blagounettes. Des trucs comme ça. Bon, d'où ce que je vois, vous vous débrouillez très bien. Il y a déjà plein de belles idées. Tu es le maître des blagues ? Tu es le maître des mots ? Le maître du rire. Ils sont chous. Il rit tellement bien. C'est beau. Il est si grand. Allez ! J'espère qu'il va pas réapparaître comme ça. Donc, manga super énergique. Enfin, manga. Animé. Lui, il est con et mystérieux. Et toi, t'as compris. Juste, tu comprendras pourquoi je suis aussi con. Ok. Mais par contre, à un moment, tu te mets le doute. Et tu te dis, mais attends, est-ce qu'il aurait raison ? Il a vraiment trouvé le gâteau. Ok, bah, vas-y, on essaye. On essaye, vas-y. Allez. Attention, ça va démarrer fort. Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Trop tard ! J'ai gagné, Sakura. C'est moi qui ai trouvé le gâteau trompe-l'œil en premier. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, Sasuke ? La vidéo est terminée, on le cherche depuis des heures. Je suis sûr et certain que c'est elle, le trompe-l'œil. Sasuke, je te dis qu'on a trouvé le gâteau. Ah, non, 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 je suis pas dupe, Sakura. T'es dans l'équipe de Joika. Regarde tout ce délicieux coulis de framboises qu'elle est laissée derrière elle. J'en peux plus. Ca fait 30 minutes qu'elle essaye de me graille. C'est exactement ce que dirait un gâteau trompe-l'œil Je dois m'en couper une part pour m'en assurer Je pense que tu devrais peut-être raconter un peu ce qu'elle raconte Il est complètement con en vrai Il est complètement con Attends, je vais essayer de faire une autre voix Vous êtes-tu donc prêt ? Oui, c'est prêt Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes Sasuke ? La vidéo est terminée, on le cherche depuis des heures Pourquoi tu fais Marche-Simpson ? Je ne comprends pas Tu voulais faire une voix un peu bourrée Non, elle est bien comme ce que tu disais Je ne fais pas se bourrée ? Mais non, c'est super bizarre, elle a 14 ans Est-ce qu'on fait la même chose ? On tente de démouler d'un coup comme ça ? Oui, pour moi, on tente, ouais Ok Bonjour, capitaine Salut, Tintin Alors, t'as bien dormi ? J'ai regardé l'intégrale de Demon Slayer Oh, ça devait être super long Sogoy Hein, j'ai rien compris Tiens, t'as reçu cette lettre au fait Je crois que ça a rapport avec... Tiens, je me demande ce que c'est T'es en voyage au Japon Yata ! Mais qu'est-ce qu'il ferait ? Oui, c'est mon... Tu sais, Sasuke, dans ce truc, il a vraiment une voix un peu comme ça Dans la vraie VF Redonne-lui ce côté-là un peu comme ça Tiens, un peu machin Ok, Sakura, tu vas voir ce qu'on va faire ensemble Je te dis pas trouver le gâteau Là Je suis pas dupe, Sakura Moi, j'aime bien cette phrase-là Mais fais le truc un peu très Kira Tu sais, quitte à ce que tu fasses un peu du Alexis Thomasian, justement Très Kira en mode Je ne suis pas dupe, tu ne m'auras pas Ok Je suis sûr et certain que c'est elle le trompe-l'œil La preuve, elle s'est enfuie quand j'ai essayé de lui croquer le bras Quand t'as fait quoi ? Mais t'es complètement malade, je te dis qu'on avait déjà trouvé le gâteau Ah, je suis pas dupe, Sakura T'es dans l'équipe de Joyka Regarde tout ce délicieux coulis de framboises qu'elle a laissé derrière elle Quand j'ai essayé de la goûter Génial ! Préfecture Sama a accepté ma demande de visa Je vais pouvoir rentrer dans Avion-kun et aller jusqu'à Japon dessonner dessonner Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne comprends rien de ce que tu racontes, Tintin, c'est pas vrai Et tu parles japonais maintenant ? Ça, je n'arrive pas à y croire De japonais, ce n'est vraiment pas une langue que moi je comprends En plus, j'ai pris des cours avec mon CPF, mais je n'ai rien retenu Le CPF ? Je croyais que son voyage était annulé Son voyage est annulé, je crois que c'est ça qu'on utilise dans le journal Ah oui, d'accord, pardon, vas-y, on repart Il faut que tu annules le voyage à un moment Tu peux le faire très compétitif C'est moi le meilleur YouTuber Oui, c'est ça, c'est moi le meilleur YouTuber, exactement Vous êtes prêts ? Ok La meuf qui a fait le gâteau est super forte J'ai oublié ce que je devais dire Du coup, sur cette première fois, c'est normal Tu vas boire, la meuf qui a fait le gâteau est super forte Putain, attends, je m'en rappelle déjà Une fois qu'elle aura goûté Une fois qu'elle aura goûté, c'est bon, putain Une fois qu'elle aura goûté Ouais, mais mon cerveau, il ne marche plus, là T'as eu un bug, c'est pas grave Une fois qu'elle aura goûté à Karine Elle comprendra que c'est moi qui ai gagné Et on va faire la phrase après Oui, on fait la phrase après, c'est normal Phrase par phrase, c'est pas mal aussi Il se vénère, il se vénère, il se vénère Sur le vénère, tu peux lâcher un Nande monaï Nande monaï Urusai Urusai, capitaine Masaka C'est pas possible, capitaine Oui, c'est ça Masaka, c'est pas possible, capitaine Oui, c'est bien ça Masaka, je refuse de le croire, capitaine Osaka J'irai au Japon, quoi qu'il en coûte Ce n'est pas très kawainé de sa part À qui, à qui ? Je crois qu'il me met trop de mots japonais Masaka 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 C'était drôle ça J'irai au Japon, quoi qu'il arrive C'est mon pays de cœur Et je crois même que je suis japonais, voilà Mais le soleil, il n'arrête pas de se lever, là-bas Amène ta crème solaire Une petite minute Peut-être que je me suis trompé Ce serait elle, le gâteau ? Une seule manière de le savoir Eclair.mp4 Eclair.mp4, c'est très drôle Ou je dis éclair bleu, je sais pas Comment est-ce que je pourrais dire Le Chidori, comment est-ce que je pourrais le mettre un peu en marron ? Une seule manière de le savoir Chidori ! Tu vas vraiment faire toutes les fins Tout le temps, ouais, ouais, toutes les fins Ah, j'aime bien Je ne sais pas le faire, putain Secoue ta tête dans tous les sens Putain, c'est dur Ah, vas-y Allez, une petite deuxième On s'écure Une seule manière de le savoir Pourquoi ? Vous savez bien que je déteste le bateau Ah ouais J'ai senti une connexion entre Avion Kuhn et moi Vous savez bien que j'ai le malu du mêlu Le malu du mêlu Oursaï, vous savez bien que j'ai le malu du mêlu Je crois que c'est trop cryptique Personne ne comprendra Le malu du mêlu Jamais On dit mère Le mot c'est mère Est-ce que tu m'as bien compris Tintin ? Est-ce que tu vas enfin utiliser notre belle langue ? C'est beaucoup trop long, beaucoup trop long J'en ai marre de dire de la merde Si tu veux On part pas sur mal de mêlu sinon on met autre chose tu vois Tintin Va falloir choisir Entre parler très très mal japonais Ou notre belle langue Oh le boomer Oh le réac C'est un boomer et un wib horrible Il y a les deux D'ailleurs ils en sont où eux ? Tu crois qu'ils galèrent aussi ? Bah je pense qu'ils sont vraiment plus calés que nous Ah j'en ai marre de dire de la merde Peut-être pas hein Tu vois que j'en sorte mal ? Et Laurent il nous a dit qu'il avait pas dormi de la nuit Entre parler très très mal japonais Ou notre belle langue Moi je suis client doublé Je suis trop clair Bravo les gars Très très bien On a fini nos deux doublages Bravo hein J'espère que vous en êtes bien sortis par rapport à eux Vous vous en êtes très très bien sortis Y'a pas de soucis c'est très drôle C'est pas facile comme exercice hein Je rappelle que c'est pas mon métier Je rappelle que c'est pas mon taf Je suis le seul des quatre Mais je suis content de ce que j'ai fait En vrai je suis content Tu peux Et merci pour ton aide Avec plaisir les amis Et merci beaucoup Alix On se retrouve après cette si longue attente Vous m'avez manqué Tellement manqué J'ai le don de faire trois siestes hein On commence par la vôtre On commence par nous du coup Ça va être bien C'est parti Allez vendez nous du rêve Je comprends pas pourquoi la consultation a lieu ici C'est mon nouveau cabinet Vous êtes là pour quoi ? Pour des simples hémorroïdes mais J'ai des sérieux doutes Vous m'avez prescrit des granules la dernière fois On a fait une séance de mémoire de l'eau Et puis De l'acupuncture Et le pire dans cette histoire C'est que vous m'avez demandé de payer qu'en cash Je vous l'ai déjà dit Mon TPE est en panne Je pourrais avoir une feuille de soin Non ça c'est impossible Attendez c'est un sarouel Elle voit dans son dos Exactement Elle sent le sarouel Elle sent le sarouel Mouvement de caméra Oh t'adore merci C'est quoi ce que vous êtes ? Alors dites le Je sais que vous avez compris Mais qu'est ce que c'est que cette caméra ? Dites le Un arnaqueur Je préfère naturopathe Je vous regarde Oh c'est super stylé On est en 2004 C'est pour ça que ça a pris du temps Mais Qu'est ce que vous faites ? C'est le moment de la prescription Ok 50 grammes de charbon actif On va acheter une orchidée aussi Et on va faire des inhalations J'adore les inhalations Et après tout ça On va faire du sport Beaucoup de sport 50 squats Des jumping jacks J'ai mis au point un parcours de santé En cohésion avec la nature Il suffit de faire comme moi Alors qu'est ce que t'attends pour me rejoindre ? Bah tu viens ! Le hurlement il est fou Et ça c'est pour l'infusion Hop de la camomille On a plus qu'à la faire infuser pendant 30 minutes Tout ça pour des hémorroïdes ? Il a oublié que c'était pour des hémorroïdes Bravo C'est incroyable Incroyable On s'est bien amusé celle-là en vrai Waouh franchement les gars le niveau Je suis shockbar Du coup c'est moi maintenant qui stresse Je stresse pour nous J'espère que ce sera aussi bien Vraie question Est-ce que vous avez record bloc par bloc Ou vous avez fait genre des passes successives On a fait tout en one shot Vous êtes très synchro pour une première quoi C'est impressionnant Bah après on est... On le taffe mais on le taffe pas quoi Tu n'as pas usurpé ton nom c'est très impressionnant Non ça a été très long Votre thème c'était pardon du bois Ah oui c'est vrai notre thème c'était naturopathe Naturopathie très bien A nous et il va falloir deviner le thème du coup théoriquement Si vous arrivez à deviner le thème C'est qu'on a réussi Très bien Ah je suis content que vous soyez venu monsieur Frodo En plus vous êtes le seul Bon vous m'aidez pas beaucoup à ramasser du bois mais Au moins vous êtes venu En même temps ça fait trois heures qu'on ramasse du bois Ouais mais ça vous plait pas ? Ramasser du bois en forêt c'est... C'est la base du team building Non le team building c'est faire du karting en Corrèze par exemple Mais enfin on a pas besoin de tous ces trucs En plus c'est cher on pourrait construire une cabane Enfin je sais pas tous ces trucs qui sont vraiment très cool Il fait flipper d'un coup là Tu fais flipper ? Tu fais flipper ? C'est moi qui décide quand vous êtes promu Pas vous d'accord ? Une belle cabane bédouine Calmez vous Vous avez tout gâché avec votre promotion Ecoutez je rentre et j'appelle les prud'hommes Non vous allez pas rentrer chez vous vous allez rester Vous allez rester ici Et je vais vous faire des killis Beaucoup de killis est ce que vous me comprenez ? Bon vous êtes complètement malade Prud'homme 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 Des killis Monsieur Frodo Venez par ici Vous allez rire Vous allez pas rire Lâchez moi Rire Lâchez moi ou j'disparais Vous allez faire quoi ? Hein connard ? Je suis invisible Tu l'avais pas prévu celle-là ! Je rentre ! Et je prends la kia avec moi ! Et bah moi j'ai beaucoup aimé, bravo ! Bravo ! C'est drôle parce qu'au début la scène elle est hyper genre mignonne, genre ils se battent dans la forêt et puis ça devient glauque ! Et moi j'ai pas ri jusqu'au moment des prud'hommes et machin parce que tu me faisais fou ! J'ai vraiment flippé ouais ! Donc du coup on citait Seigneur des Anneaux team building c'est ça ? Ouais team building bah oui forcément C'est Frodon et Boromir font du team building Tu vois je trouve que ça portait moins à rire c'était plus angoissant Donc on a loupé le concept Qui fera la scène la plus angoissante ? Là on a gagné, là on est top ! Ça va la synchro ? On s'est un peu fait chier et ça fonctionne pour un truc fait vite fait ! Ah non la synchro est excellente ! Nous on s'est pas fait chier avec la synchro vous avez vu ! Oh ça va quand même ! Et bien justement, très belle transition en parlant de celle d'après Est-ce qu'on passerait pas aux scènes d'animation ? Allez ! Les scènes d'animation ! Je vole ! Pardon ça m'a eu Trop tard ! J'ai gagné Sakura ! C'est moi qui ai trouvé le gâteau trompe l'œil en premier ! Va prévenir Joyka, c'est moi qui ai gagné ! Mais enfin qu'est-ce que tu racontes Sasuke ? La vidéo est terminée, on cherche depuis des heures ! J'ai entendu les cris d'une femme alors j'ai accouru ! Et qu'est-ce que t'as foutu ? Je suis sûr et certain que c'est elle le trompe l'œil ! La preuve, elle s'est enfuie quand j'ai essayé de lui croquer le bras ! Mais tu l'as bouffée, t'es complètement malade ! Je te dis qu'on a trouvé le gâteau ! Je ne suis pas dupe Sakura ! Tu es dans l'équipe de Joyka ! Regarde tout ce délicieux coulis de framboises qu'elle a laissé derrière elle ! Quand j'ai essayé de la goûter ! Peut-être que c'est elle le gâteau depuis le début ? Mais si tu me crois pas, viens tester toi-même ! Le ton est fou ! Regarde, j'en ai mis partout sur mon petit chemiseux ! J'en peux plus ! Il est complètement con ! C'est ce que dirait un gâteau trompe l'œil, ça ! Je dois m'en couper une part pour m'en assurer ! Tu vas voir, la meuf qui a fait le gâteau est super forte ! Une fois qu'elle aura goûté à Karine, elle comprendra que c'est moi qui ai gagné ! Et avec cette victoire, je vais gagner je sais pas au moins 100 000 abonnés ! Et en plus si je suis sur les miniatures, mais imagine le buzz ! Attends, pourquoi elle hésite là ? Et bah alors, prends une part Sakura ! Qu'est-ce que tu attends, vas-y ! Une petite minute ! Peut-être que je me suis trompé ! Ce serait elle, le gâteau ! Une seule manière de le savoir ! C'est toujours les effets ! Les bruitages, c'est un truc de fou ! Je t'applaudis, c'est magnifique ! Le thème ! Dans le doute ! Les vidéos gâteau trompe l'œil de Joyke ! Bien vu ! Le ton est parfait ! Tu prends un ton qui me suit le riz ! J'ai été inspiré par l'exclamation ! C'était très bien ! Mais vous avez préféré Twilight ! Et nous aussi ! Oui, c'est vrai ! Twilight est un peu mieux ! On a tellement tout donné sur Twilight ! Ouais ! Vous avez vraiment utilisé 90% du temps sur Twilight ! Ouais, c'est ça ! Il vous restait 5 minutes 30 ! C'est un peu ça ! Et donc vous alors ? Pareil, on vous donne pas le thème ! Normalement, c'est clair ! Ça peut nous parler ? Je pense que ça peut vous parler ! Très bien ! Bonjour Capitaine ! Salut Tintin ! Alors, t'as bien dormi ? J'ai regardé l'intégrale de Demon Slayer ! Ça devait être super long ! Sugoi ! J'ai encore rien compris ! Bon, tenez, vous avez reçu cette lettre ! Je crois que ça a rapport avec... Tiens, je me demande ce que c'est ! Le Japon ! Yatta ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Génial ! Préfecture Sama a accepté ma demande de visa ! Je vais pouvoir rentrer dans Avion Cool et aller jusqu'à Japon ! Dessonner, dessonner ! Mais tu casses les couilles ! Mais qu'est-ce que tu veux dessiner ? Enfin, tu parles une autre langue ? Ah oui, c'est vrai, tu parles japonais ! Attends, je regarde... Oh là là ! Oh non, c'est pas vrai ! Ah bah oui, il y a eu un tremblement de terre ! Oh, je suis vraiment désolé pour toi, Tintin ! Nande ! Mon Yume est donc mort dans l'œuf ! Masaka ! Je refuse de le croire ! Musaka ? Tu casses les couilles ! Mais non, pas Musaka, Masaka ! Ça veut dire impossible dans la plus belle langue du monde, capitaine ! Mais c'est le français ! J'en ai rien à foutre ! J'irai au Japon quoi qu'il arrive ! C'est mon pays de cœur et je crois même que je suis japonais, voilà ! Mais le soleil arrête pas de se lever là-bas ! C'est le meilleur moment de la journée ! Bon, Tintin, j'ai trouvé une solution ! Vous allez prendre mon bateau et vous allez aller au Japon ! Urusai ! Ma place est dans le ciel, pas dans l'Aome ! Tu casses les couilles ! Et flan ! Tintin, va falloir choisir entre parler très très mal japonais ou notre belle langue ! Le thème ? Bah c'est les voyages au Japon ! C'est Tintin est un gros wib, son voyage au Japon est compromis ! Les mots japonais qui sont placés aléatoirement ! C'est incroyable ! Écoute-moi bien, j'ai placé les 4 mots japonais que je connais ! C'est Masaka, Urusai, Nande ! Nande, voilà c'est tout ! Très bien ! Très drôle ! Moi j'ai adoré celui-là ! Il faut que vos voix fonctionnent hyper bien sur les personnages ! Tu verras hyper bien sur Tintin ! Tu vas super bien sur le Captain Haddock je trouve ! Merde ! Les gars j'espère que ça vous a amusé ce petit concept ! J'ai adoré ! C'est un peu rigolo ! C'est un premier épisode donc c'est un peu tâtonnant ! Dites-nous en commentaire si vous avez kiffé ! Dites-nous les points sur lesquels vous aimeriez peut-être voir des règles en plus, un autre challenge, un truc, dites-moi ! Bref, faites-moi des retours ! C'est une tentative ! Je pense que ça rend bien mais je sais pas encore, c'est le principe d'un premier concept ! Merci aux loustiques d'avoir été présents ! Les loustiques ! J'ai 149 ans à peu près ! À la prochaine pour d'autres vidéos de ce concept, d'autres trucs, vous allez voir ça va être bien ! Et je suis très content d'être revenu sur Youtube ! Tu vas détester ! Tchuss la Mif ! Oh non ! Tchuss la Mif !